Dans les années 90 à New York, une communauté d'immigrants indiens est terrorisée par l'un des siens. Ceux qui osent parler à la police sont menacés et même tués. Malgré tout, deux hommes refusent de plier les Chines. Leur témoignage aidera à faire cesser le carnage et permettra à des agents du FBI d'exposer au grand jour les opérations frauduleuses du coupable. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 9 juillet 1995. Kul Wansin, l'employé d'une station-service se rendait à son travail dans le Bronx pour le dernier quart de travail de la journée. Moins d'un an plus tôt, il était arrivé à New York en provenance d'une petite ville de l'Inde dans l'espoir d'améliorer son sort et celui de sa famille. Il disparut au cours de la nuit. En octobre, son frère, Man Mohan Singh, fit le voyage de l'Inde pour tenter de retrouver Kulwant. Il n'avait pas eu de ses nouvelles depuis plusieurs mois. Pourtant, d'habitude, Kulwant lui écrivait et l'appelait régulièrement. Man Mohan commença par se rendre chez un des amis de son frère dans le Queens. Ce dernier s'appelait Satinderjit Singh. Sa famille était originaire du même village que lui. Bien qu'ils aient le même nom de famille, ils n'avaient aucun lien de parenté. Comme de nombreux adeptes de la religion Sikh, Satinderjit avait adopté le nom de Signe, qui signifie lion en penjabi. Il apprit à Man Mohan qu'il avait signalé la disparition de son frère, mais que les policiers n'avaient trouvé aucune trace de lui. Satinderjit incita ensuite Man Mohan à être très prudent et à ne pas parler de cette affaire à n'importe qui. A son avis, il pouvait être dangereux de se mettre à la recherche de Kulwant. Man Mohan se rendit ensuite à la station service, où son frère avait travaillé dans le Bronx. Il interrogea un commis qui, à l'évidence, était très mal à l'aise. Le superviseur l'intima de cesser de le harceler. Il ordonna ensuite à l'employé de ne pas répondre. Man Mohan persista. Quelques jours plus tard, il réussit à convaincre le commis de le rejoindre dans un restaurant. Le commis lui confia alors que son frère avait été accusé de vol. Il ignorait si ces allégations étaient vraies. Tout ce qu'il savait, c'était que le propriétaire de la station avait été furieux en apprenant la nouvelle. Selon le commis, Kulwant avait été enlevé et sans doute tué. En mars 1997, soit un an et demi après la disparition de son frère, Man Mohan se mit à son tour à travailler dans une station service de New York. Comme il travaillait de nuit, il pouvait secrètement continuer à recueillir des renseignements de jour. Il croyait maintenant connaître l'identité de celui qui avait enlevé son frère et il était prêt à rencontrer la police. Mais dans la nuit du 16 mars 1997, on ne fit taire à jamais. Les détectives affectés aux homicides de Brooklyn Nord reçurent l'appel du client qui avait trouvé le corps. Ils photographièrent la scène du crime, puis ils recueillirent les indices. Parmi eux, deux douilles de projectiles provenant d'un rougueur de 9 mm. Les détectives constatèrent que le tiroir caisse avait été ouvert de force, mais ils furent étonnés de voir que le voleur y avait laissé des billets de banque. Ils ne trouvèrent aucune empreinte digitale. Le détective Tony Brozotta en conclut que le vol n'était pas le mobile principal de ce meurtre. En examinant la scène, nous avons d'abord cru qu'il s'agissait d'un vol de station-service. Mais en regardant les indices de plus près, nous avons plutôt cru à la thèse de l'assassinat. On voulait s'en prendre à cette personne, car on l'avait fait mettre à genoux avant de lui tirer une balle à bout portant. Les enquêteurs se rendirent ensuite au temple Sikh, où se tenaient les obsèques de la victime. Ils n'étaient pas sans savoir que cette communauté d'immigrants était méfiante face aux inconnus. Ils espéraient tout de même trouver des amis de la victime prêts à parler. Satinderjit Singh s'approcha d'eux. Il déclara au détective qu'il connaissait la victime. Les policiers lui confièrent que sans aide, il ne pourrait sans doute jamais arrêter le tueur. Malgré le fait qu'il mettait sciemment sa propre vie en danger, Satinderjit promit au détective de les aider du mieux qu'il le pouvait. Le lendemain, tel que promis, il se rendit au poste de police. Il était accompagné de Sarjit, un ami qui désirait lui aussi parler à la police. Selon les deux hommes, le meurtre de Manmottan et l'enlèvement de son frère avait été commandé par Dinza, un homme riche et puissant. Tous les membres de la communauté Sikh connaissaient cet homme d'affaires corrompu et impitoyable. Comme tant d'autres, il était arrivé aux Etats-Unis au milieu des années 80 avec seulement quelques billets en poche. Mais contrairement aux autres Sikhs de New York, il était rapidement devenu riche. Il s'était construit un empire en faisant l'acquisition de plus de 50 stations-service dans la métropole et ses banlieues. Les témoins connaissaient de nombreux employés de Dinza. Ils confièrent au détective Teddy Brown qu'à leur avis, le millionnaire était prêt à tout dès qu'il s'agissait de protéger ses affaires. Il misait sur la peur. Il terrorisait la communauté. Il était si puissant qu'il pouvait entrer quelque part, commettre un crime devant des centaines de personnes et repartir sans que quiconque n'ose dire quoi que ce soit. Les policiers découvrirent bientôt que Dinza n'était pas étranger au monde du crime. Ses antécédents judiciaires incluaient des enlèvements, des vols et la possession illégale d'armes à feu. On l'avait aussi accusé de fraude et d'avoir trafiqué ses pompes à essence. Bien qu'il ait déjà été incarcéré, Dinza réussissait toujours à diriger ses affaires comme un chef de la mafia. D'ailleurs, les membres de la communauté Sikh l'avaient surnommé le parrain indien. Les deux témoins ajoutèrent que d'autres membres de la famille de Dinza travaillaient pour lui, notamment son frère, qui faisait partie de ses adjoints immédiats. Il faisait respecter les règles au sein de l'organisation. En 1993, Sargit eut l'occasion de voir lui-même à quel point il était impitoyable. Devant un restaurant du Queens, il l'aperçut en train de se disputer avec un autre homme. Le frère de Dinza mit un terme à la discussion en tirant sur l'homme à bout portant. Sargit accourut immédiatement auprès de la victime, mais il était déjà trop tard. Le frère de Dinza quitta alors le pays pour entrer en Inde. Il n'avait jamais été arrêté. Les deux témoins déclarèrent aux détectives qu'ils avaient entendu dire qu'ils devaient bientôt revenir aux Etats-Unis. Il devait rentrer au pays parce que l'entreprise de Dinza ne cessait de croître et que ce dernier avait besoin d'un bras droit. Quand il s'agissait de protéger ses intérêts, Dinza préférait les confier à des membres de sa famille plutôt qu'à des inconnus. En mai 1997, les deux témoins, fidèles à leur promesse, apprirent à la police que le frère de Dinza était revenu à New York. Les policiers se rendirent devant le bureau de Dinza à Brooklyn pour l'y attendre. De la camionnette de surveillance, Satinderjit aperçut le frère de Dinza qui se dirigeait vers la porte d'entrée principale. Quelques instants plus tard, des policiers signalèrent avoir entendu des coups de feu à l'intérieur du bâtiment. Dès qu'ils en eurent l'autorisation, ils forcèrent la porte de l'entrée principale. Ils sortirent ensuite par la porte arrière en maintenant solidement trois hommes. Il s'agissait du frère de Dinza, de son cousin, ainsi que de son neveu. On procéda à leur arrestation. Après avoir obtenu un mandat de perquisition, les policiers confisquèrent sept pistolets, un fusil de chasse et une mitraillette équipée d'un silencieux. Ils étaient en train de mettre ces armes dans la voiture de police lorsque Dinza arriva sur les lieux. Il protesta contre cette saisie, affirmant que le bâtiment et les armes lui appartenaient. Comme ces armes étaient illégales, les policiers pourront le mettre en état d'arrestation. Après son interrogatoire, Dinza fut mis en garde à vue au bureau des services correctionnels de Brooklyn dans l'attente de sa mise en liberté sous caution. Mais cet emprisonnement ne l'empêchait en rien de diriger son empire. Pour éviter que les gardes ne le comprennent, il s'adressait à ses employés et ses relations en Penjabi. Il leur ordonna de découvrir qui étaient les deux hommes prêts à témoigner contre lui et son frère. Hormis ces témoignages, les policiers avaient peu de preuves contre eux. Dinza serait bientôt remis en liberté. S'ils découvraient l'identité des témoins, ils prendraient les moyens pour les réduire au silence. On serait alors forcé d'abandonner les accusations de meurtre et de possession illégale d'armes à feu contre les deux frères. En mai 1997, les policiers de New York avaient arrêté deux frères d'origine indienne qui maintenaient leur communauté sous un régime de terreur depuis plusieurs années. Hormis les témoignages de deux hommes, les enquêteurs avaient peu de preuves contre Dinza et son frère. Ils avaient toutefois de bonnes raisons de croire qu'il dirigeait une organisation criminelle et qu'il avait commandé deux meurtres et un enlèvement. Dinza paya sa caution le 4 mai 1997, soit quelques jours seulement après son arrestation. Son frère toutefois était toujours en détention provisoire à la prison de Rikers Island de la ville de New York pour une accusation de meurtre. Grâce à des informateurs, Dinza découvrit l'identité des deux hommes prêts à témoigner contre lui. Il craignait que leur coopération avec la police ne mette en péril son empire de plusieurs millions de dollars. L'un des témoins, Satine Derjit, avait des liens étroits avec plusieurs employés du présumé meurtrier. Il en savait beaucoup sur la façon dont Dinza dirigeait son entreprise de 60 millions de dollars. Selon lui, Dinza trafiquait ses pompes à essence, ne déclarait pas tous ses profits et réduisait au silence toute personne qui avait osé parler de ces opérations frauduleuses. Les détectives avaient la certitude que ces révélations avaient assez de poids pour justifier une mise en accusation. Au début de juin 1997, ils rencontrèrent l'assistant du procureur pour trouver le meilleur moyen de faire la lumière sur les activités illicites de Dinza. Teddy Brown se rappelle comment le suspect s'y prenait pour fausser le débit d'essence de ses pompes. Dinza possédait environ 53 stations-service et il avait mis au point un système unique. Ce système modifiait la quantité d'essence versée dans un véhicule. Par exemple, si l'on achetait 10 dollars d'essence, la pompe ne versait que 80 ou 90 % de carburant selon ce qu'en avait décidé Dinza, qui du reste empochait la différence de 20 ou 10 %. Ben Campbell, l'assistant du procureur, apprit que non seulement l'empire de Dinza était corrompu, mais qu'il ne cessait de s'étendre. Le service de police de New York nous informait que Dinza dirigeait entre autres une organisation basée sur la fraude de vente d'essence. Il volait les clients de ses nombreuses stations-service partout à New York et au New Jersey et touchait ainsi des millions de dollars. On nous a aussi révélé qu'il n'hésitait pas à recourir à la violence et au meurtre pour protéger ce racket. Le 18 juin, au moment où les autorités fédérales commençaient l'enquête, le témoin Satinderjit Singh fut abattu dans Queens. C'était la veille de l'audience prévue du frère de Dinza accusé de meurtre. Sur la scène du crime, un voisin déclara à la police qu'il avait assisté au meurtre. Il était dehors, sur son balcon, quand la fusillade avait eu lieu. Comme il faisait très chaud et que son appartement n'était pas climatisé, il s'était installé sur le balcon pour regarder une partie de baseball à la télévision. Il fut dérangé par ce qui semblait être une dispute entre automobilistes. Selon lui, le tireur était un homme de race noire, plutôt grand. Il n'avait toutefois pas vu son visage. Le cousin de Satinderjit se trouvait avec lui dans la voiture au moment du meurtre. Il déclara à la police que tout était arrivé très vite. Il était trop secoué pour se rappeler des détails. Les techniciens photographièrent la scène du crime. Ils recueillirent des douilles de projectiles. Elles provenaient d'un pistolet de calibre 9 mm. On ne trouva aucun autre indice. En tout cas, rien qui prouverait que Dinza était responsable de l'affaire. Les enquêteurs croyaient toutefois que ce dernier n'hésiterait pas à tout faire pour protéger sa fortune. Il fallait trouver un moyen de l'arrêter. Les détectives de la police de New York s'adressèrent à l'assistant du procureur Ben Campbell en vue de trouver la meilleure stratégie pour coffrer Dinza. Campbell eut alors l'idée de modifier l'enquête de façon à prendre avantage des lois RICO, loi fédérale mise au point pour poursuivre en justice le crime organisé. Cette affaire avait toutes les apparences d'un racket. Nous étions en présence d'une organisation criminelle avec un chef. Les activités frauduleuses de l'organisation généraient des revenus. Ces activités s'échelonnaient sur plusieurs années, presque dix ans. Cette stratégie élargissait considérablement la marge de manœuvre des enquêteurs. L'assistant du procureur demanda ensuite l'aide du FBI. L'agent spécial chargé de l'enquête, Kevin Donovan, du bureau du FBI de New York, se rappelle. Le FBI projetait de mener une enquête conventionnelle sur le crime organisé. C'est-à-dire que nous devions trouver des témoins prêts à collaborer, examiner tous les documents existants et obtenir des mandats de perquisition pour chercher des preuves d'actes de violence et de fraude. C'était une opération d'importance. Pour trouver des témoins, les agents devaient leur assurer une sécurité absolue. Tant que Dinsa Singh était capable d'intimider les témoins par des menaces, en ayant recours à la violence ou en tuant, notre pouvoir était très limité. Nous devions d'abord nous assurer que tous nos informateurs ne seraient pas la cible de Dinsa Singh. La nouvelle du meurtre de Satinderjit se propagea rapidement au sein de la communauté Sikh. L'autre témoin, Sarjit, se préparait à quitter la ville avec sa famille. Malgré les demandes insistantes du FBI et l'assurance qu'il serait protégé en tout temps, Sarjit ne changea pas d'avis. Il partit avec sa femme et ses deux jeunes enfants. Les efforts des enquêteurs ne faisaient pas le poids devant les manœuvres d'intimidation de Dinsa. Dès le début de l'enquête, le principal obstacle que le FBI et la police de New York devaient surmonter, c'était la difficulté de trouver des témoins et des informateurs en raison des contraintes pour communiquer dans leur langue. De plus, la majorité des employés des stations-service étaient hésitants à nous parler en raison des menaces de Dinsa Singh à leur égard. Ces actes de violence étaient bien connus au sein de la communauté. Le suspect menaça alors un autre membre de la communauté Sikh, Balwad Singh, un ami proche du témoin qui avait quitté la ville avec sa famille. Il était terrifié car Dinsa le pressait de trouver ce deuxième témoin. Il se terrera chez lui pendant trois jours avec sa femme et sa fille avant de se décider à appeler la police. Il rejoignit le service des homicides du Queens qui enquêtait sur le meurtre de Satinder Jitsing. Balwad déclara à la police qu'il avait été approché par un des hommes de main de Dinsa lors des funérailles de la victime. L'homme lui avait demandé de lui dire où était parti l'autre témoin. Il lui avait également dit que Dinsa voulait rencontrer ce témoin et discuter avec lui de son témoignage. Balwad lui répondit qu'il n'en savait rien mais maintenant il craignait pour sa propre vie. Les policiers étaient prêts à négocier une entente avec lui et à assurer la protection de sa famille. Ils lui dirent que deux détectives étaient en route vers son appartement. Un de ses employés l'appela alors pour lui demander de faire une course urgente. Il accepta. Il quitta sa famille effrayée en promettant de revenir le plus vite possible. Il connaissait la réputation de Dinsa. Il lui serait difficile de l'éviter pendant encore très longtemps. Quelques minutes après avoir démarré il remarqua qu'une voiture l'avait pris en filature. Dinsa était au volant. Comme Balwan ne voulait pas courir de risques inutiles il reprit la route en direction de la maison. Dinsa accéléra et disparut. Le lendemain sa femme en proie à une vive inquiétude appela la police. Balwan s'était réfugié à la station service d'un de ses amis. Il attendait leur arrivée avec anxiété. Il fut soulagé de les voir se garer devant la station. Les policiers allaient rechercher sa femme et sa fille quelques minutes plus tard. On les conduisit à un hôtel situé à l'extérieur de New York. Ils y resteraient et seraient protégés par la police jusqu'à l'arrestation de Dinsa. Les détectives apprirent alors à Balwant qu'ils avaient remarqué la présence du suspect dans son quartier. Ils lui demandèrent s'ils pouvaient l'identifier à partir d'une photo. Balwant le reconnut sans hésitation. Les enquêteurs disposaient d'un nouveau témoin contre Dinsa. Il leur manquait toutefois des preuves pour procéder à l'arrestation de cet homme d'affaires corrompu. En juillet 1997, des agents du FBI et des détectives de New York croyaient que le riche propriétaire de station d'essence Dinsa Singh avait joué un rôle dans le meurtre de deux immigrants indiens et la disparition d'un troisième homme. Il disposait cependant de peu d'indices pour soutenir cette thèse. De plus, par intimidation, Dinsa avait réussi à faire taire de nombreux témoins éventuels. Plusieurs membres de la communauté Sikh en avaient assez de vivre dans la terreur. A la fin de juillet, le détective Tony Brozotta du service des homicides de Brooklyn Nord interroge à quelqu'un de l'entourage immédiat de Dinsa. Teddy Brown nous raconte. Au cours de l'entretien de mon collègue Tony Brozotta avec un informateur, ce dernier lui a parlé d'un certain Marvin, un des hommes de main de Dinsa Singh. L'individu en question, Marvin Dodson, était un homme de race noire de 35 ans. Les détectives découvrirent qu'on l'avait déjà arrêté pour possession illégale d'arme à feu. On montra sa photo parmi d'autres au cousin du témoin abattu qui se trouvait dans la voiture au moment du meurtre. sans hésitation, il identifia Dodson. Le détective Tony Brozotta se mit à l'heure à la recherche de ce suspect. Mon collègue et moi avons dressé la liste des 7 ou 8 endroits qu'il fréquentait, en plus d'avoir identifié son lieu de résidence et celui de ses parents. Le 4 juillet, les policiers traquèrent Dodson dans un quartier du Queens. Ils l'arrêtèrent et le conduisirent au poste de police. Dodson accepta de témoigner contre Dinsa en échange d'une peine réduite. Le matin du dimanche 6 juillet, accompagné de son avocat, il rencontra les enquêteurs du service des homicides, l'assistant du procureur et des agents du FBI. Dodson reconnut avoir été engagé par Dinsa pour tuer quelqu'un. Il ajouta que tout avait commencé le 18 mai 1997. Dinsa venait alors tout juste d'être mis en liberté sous caution. Il engagea Dodson pour tuer l'homme qui devait témoigner contre lui et son frère. Dinsa et Dodson commencèrent par se munir de l'arme du crime un rougueur de calibre 9. C'était le même calibre que celui des douilles de projectiles trouvées plus tard sur la scène du crime. Dodson déclara aux enquêteurs que Dinsa lui avait ensuite donné l'ordre d'embaucher un chauffeur. de le surveiller et de le tuer et de le tuer à la première occasion. Le 18 juin 1997, Dinsa appela Dodson pour lui dire que le témoin devait absolument être mort avant la tombée de la nuit. L'audience du frère de Dinsa devait avoir lieu le lendemain. Cet assassinat lancerait un message très clair à tous ceux qui comptaient témoigner contre eux. Dodson et son chauffeur Walter Jazz Samuels rencontrèrent Dinsa à l'une de ses stations-service. Ce dernier leur fournit une mini fourgonnette blanche. Ils surveillèrent la maison de Satine d'Ergit jusqu'à ce qu'ils sortent de chez lui. Il était accompagné de son cousin. Dodson avait mis un plan au point, créer un incident qui gênerait la circulation de sorte que Satine d'Ergit se range pour le laisser passer. Dodson lui bloqua le passage avec la mini fourgonnette. Dodson tira sur l'homme à bout portant à huit reprises. La description des événements qu'avait fourni le tueur à gage corroborait la déposition d'un voisin à la police. Dodson déclara également aux enquêteurs qu'après le meurtre, il retourna la mini fourgonnette à la station-service de Dinsa sur l'avenue Roosevelt. Il lui remit l'arme du crime. Dinsa lui donna alors à lui et au chauffeur 20 000 dollars. Le 6 juillet 1997, les policiers s'approchèrent de la maison de Walter J. Samuels à Brooklyn, l'homme qui, selon Dodson, avait conduit la mini fourgonnette. Il n'opposa aucune résistance. Samuels avait déjà été arrêté par le passé. Maintenant qu'il était détenu, les enquêteurs pouvaient se concentrer sur Dinsa. L'assistant du procureur croyait que les agents et les détectives détenaient suffisamment de preuves pour faire accuser Dinsa de raquette. L'agent spécial chargé de l'enquête, Kevin Donovan, nous raconte de quelle façon les agents se sont dispersés dans la ville pour le trouver. Les agents du FBI et les détectives du service de police de New York ont établi un réseau de surveillance des stations-service où Dinsa allait le plus souvent. À 17h, le 7 juillet 1997, des agents et des policiers prirent Dinsa en filature jusqu'à sa station-service de Foster Avenue. Dès qu'il arriva, ils l'arrêtèrent pour meurtre, enlèvement, fraude et obstruction à la justice pour avoir dirigé une organisation criminelle. L'enquête reposait en totalité sur le témoignage du tueur à gage de Dinsa, Marvin Dodson. Cependant, comme ce dernier était un meurtrier avoué, la partie du procureur devait étayer ses déclarations avec des preuves solides et d'autres témoignages. Les autorités espéraient tirer quelque chose de Walter Joss Samuels, le complice de Dodson lors du meurtre de Satinderjit Singh. Samuels signa avoir conduit la mini-fourgonnette au moment de la fusillade. Il déclara qu'il se trouvait dans un restaurant du même quartier. On corrobora son alibi. Mais il y avait fort à parier que Samuels connaissait l'identité de celui qui avait fait le boulot à sa place. Malheureusement, Dodson restait sur sa position et Samuels refusait de parler. Pour aller de l'avant, on devait trouver des preuves de ce qu'avançait le tueur à gage. Les détectives obtintent un mandat de perquisition de la station-service de Dinsa sur Roosevelt Avenue, l'endroit où Dodson avait vraisemblablement laissé la mini-fourgonnette blanche après le meurtre. On fouilla minutieusement les lieux, mais on ne trouva rien d'autre que quelques plaques d'immatriculation volées. Ces plaques servaient sans doute aux voitures que l'on utilisait lors des crimes. Mais encore une fois, on ne disposait d'aucune preuve. Rien n'étayait les déclarations de Dodson ni ne démontrait l'implication de Dinsa dans le meurtre. Le FBI et les policiers étaient à la recherche d'indices pendant la détention provisoire de Dinsa jusqu'à son audience préliminaire fixée pour le 14 juillet. Ils espéraient que du fait que Dinsa était derrière les barreaux, des témoins éventuels se présenteraient. Mais ce ne fut pas le cas. Comme toujours, Dinsa continuait de diriger son empire d'une main de fer. Malheureusement, comme Dinsa Singh avait l'autorisation de faire des appels téléphoniques à partir de sa cellule, il pouvait ainsi continuer à diriger ses affaires et à menacer tous ceux qui étaient tentés de coopérer avec le FBI et la police de New York. Pour la deuxième fois en trois mois, les autorités détenaient le présumé meurtrier. On espérait qu'il resterait derrière les barreaux de façon définitive. Malheureusement, la défense du millionnaire était assurée par une équipe d'avocats chevronnés et l'issue de l'affaire ne reposait que sur le témoignage d'un meurtrier avoué. En juillet 1997, les autorités avaient arrêté Dinsa Singh sur présomption de raquettes incluant un meurtre et un enlèvement en vue de protéger son empire corrompu. C'était la deuxième fois qu'on l'arrêtait en trois mois. Comme il l'avait fait lors de sa première garde à vue, Dinsa dirigeait son organisation de sa cellule. Il avait même eu le culot de proférer des menaces de mort à partir du téléphone de la prison. Mais cette fois-ci, les enquêteurs écoutaient ces conversations. L'assistant du procureur Ben Campbell était bien décidé à ne pas laisser Dinsa lui glisser des mains encore une fois. Tout d'abord, il parlait le Punjabi, un dialecte assez rare. Cela nous a pris un certain temps pour trouver un interprète qui pouvait nous traduire ses appels téléphoniques. Deuxièmement, il était très prudent et parlait en code avec ses associés. La traduction des appels permit aux enquêteurs de constater à quel point Dinsa tenait solidement les rênes de son empire. Il attirait la clientèle en annonçant les prix d'essence les plus bas de New York. Mais ses pompes ne donnaient pas la quantité d'essence indiquée. Il continuait à donner les consignes habituelles à ses employés relativement au prix de l'essence à la pompe et à l'approvisionnement des stations-service en carburant. De plus, il leur donnait des indications à retransmettre à ses avocats en vue de sa libération sous caution. Pendant que Gamble luttait contre la montre pour trouver des preuves contre Dinsa et l'empêcher d'être remis en liberté, des policiers fouillèrent la voiture du suspect. Ils y trouvèrent des cartes de visite qui établissaient un lien entre lui et le tueur à gage Marvin Dunson et son complice Walter Jass Samuels. Les policiers trouvèrent également une liste de noms et d'adresses qui semblaient être d'éventuelles cibles. S'y trouvait notamment le nom de Sarjit Singh, le témoin qui avait quitté la ville avec sa famille. Le nom de Balwan Singh, qui était sous la protection de la police, figurait également sur la liste de même que sept autres hommes au nom d'origine penjabi. C'était exactement le genre d'indices que les détectives espéraient trouver pour empêcher Dinsa d'être remis en liberté. Ils ignoraient qui de ces hommes était encore en vie, mais ils connaissaient cependant l'homme qui pourrait le leur dire. Walter Samuels. Ils lui parlèrent de cette liste pour lui rafraîchir la mémoire. Il parla enfin. Il déclara que Dinsa projetait de tuer ces neuf hommes. Deux d'entre eux, Balwant et Sarjit, étaient des témoins dans l'enquête du FBI. Les sept autres hommes qui vivaient encore étaient des membres de la famille de Balwant. maintenant, les agents devaient corroborer la déclaration de Samuels. Confinés dans la pièce voisine, Marvin Dodson et son avocat attendaient d'être interrogés. Dodson confirma ce que Samuels avait dit en ajoutant autre chose. Le 3 juillet, soit seulement quelques jours avant la dernière arrestation de Dinsa, ce dernier avait fait l'acquisition de deux voitures de police d'occasion pour mener son projet d'assassinat à terme. Dodson disposait des copies des papiers d'immatriculation. Son avocat les déposa à titre de preuve. Dinsa désirait que Dodson et Samuels se fassent passer pour des policiers pour arrêter Balwant Singh et les autres membres de sa famille. Le tueur à gage et son complice devaient les enlever et les conduire à un endroit secret où Dinsa les attendrait. On exerça de plus en plus de pression sur Samuels. Ce dernier qui espérait obtenir une peine réduite révéla enfin le nom de l'homme qui conduisait la mini-fourgonnette au moment du meurtre. Il s'appelait Evans Alonzo Powell. Comme il n'avait pas de casier judiciaire, Dodson le protégeait. Sous la menace, il avait contraint Samuels à ne jamais révéler son nom. Le 19 juillet 1997, les policiers arrêtèrent Powell dans une rue de Brooklyn. Il accepta de coopérer avec la police. Il reconnut qu'il était derrière le volant de la mini-fourgonnette lors du meurtre dans le Queens. Les enquêteurs détenaient enfin un témoin qui pouvait corroborer les aveux de Dodson. Powell leur parla également d'un autre crime. Selon lui, Dinsa avait commandé le meurtre d'un Indien venu en Amérique pour retrouver son frère disparu. Powell était présent lorsque Dodson avait tué l'employé d'une station-service de Brooklyn dans la nuit du 16 mars. Le détective Tony Brozzotta se rappelle de ce moment où Dodson est passé aux aveux. Il a reconnu avoir fait feu sur lui à la tête à deux reprises après l'avoir fait mettre à genoux. Il nous a dit que Dinsa l'avait payé pour tuer cet homme. Dinsa ne lui a jamais dit pourquoi il fallait le tuer cependant. Le parrain indien remit 4000 dollars à Dodson pour avoir tué cet homme embarrassant. Dodson vola ensuite de l'argent dans la station-service pour payer Powell qui faisait le guet lors de l'opération. L'agent spécial Kevin Donovan recueillait de plus en plus de preuves des activités frauduleuses de Dinsa. Le FBI et le service de police de New York ont fouillé la station de Foster Avenue suite à l'obtention d'un mandat de perquisition. Le but de ces recherches était d'établir qu'il y avait eu fraude relativement aux pompes à essence et d'obtenir des preuves. Nous avons mis au jour un dispositif électronique caché dans une boîte qui contrôlait le système de débit des pompes. Les enquêteurs purent ainsi prouver que Dinsa ne vendait pas la quantité de carburant affichée sur les pompes grâce à des appareils télécommandés. Le système était relié aux pompes sous terre. On pouvait le mettre en fonction ou l'éteindre à loisir. Le détective Teddy Brown nous raconte comment Dinsa s'y prenait pour montrer à ses employés de quelle façon utiliser le dispositif. Il leur montrait comment se servir de la commande à distance. Par exemple, si un client se présentait pour n'acheter que quelques litres d'essence pour sa tondeuse, le commis pressait le bouton de la commande à distance, un peu comme pour un système d'alarme d'auto, ce qui mettait le dispositif de fraude de la pompe hors circuit. Elle fonctionnait alors à la perfection. Ainsi, le client qui n'achetait que quelques litres pour remplir un contenant ne pouvait se douter de rien. Vers la fin de juillet 1997, le FBI mena des recherches exhaustives dans l'entrepôt de Dinsa à Brooklyn. On y trouva ses vrais livres comptables. Nous avons trouvé des documents qui démontraient qu'il avait corrompu avec de l'argent l'inspecteur du service de protection des consommateurs. Nous avons estimé les fraudes de M. Dinsa à environ 40 millions de dollars sur une période d'un peu plus de 10 ans. En septembre 1998, on n'avait toujours pas retrouvé l'homme disparu d'une station d'essence dans le Bronx en 1995. En se basant sur les dossiers de construction au moment de sa disparition, les agents avaient de bonnes raisons de croire que Dinsa avait enterré son employé sous l'une de ses stations-service. Selon nous, l'endroit le plus probable était la station en construction à l'angle de Farragut et Flatbush. Le 16 septembre 1998, les enquêteurs se rendirent à la station avec tout l'équipement nécessaire. À l'aide d'un radar, ils se mirent à la recherche du corps. Deux sites pouvaient avoir servi de tombe à l'employé. Après que les ouvriers aient retiré les dalles de béton, les agents du FBI et de la police de New York ont examiné les deux sites indiqués par le radar. Il n'y avait aucune trace du corps. Bien que cette nouvelle fût décevante, les enquêteurs eurent un peu plus de chance avec une autre piste. L'assistant du procureur Ben Campbell avait obtenu les relevés téléphoniques de Dinza. Ces derniers indiquaient que Dinza était au même endroit que Satinderjit Singh au moment de son assassinat. Lors du procès de Dinza à la cour fédérale de Brooklyn, la partie du procureur était bien préparée. On espérait le faire condamner pour les 29 chefs d'accusation qui pesaient contre lui, incluant celui de meurtre au premier degré. Sarjit Singh, qui avait collaboré avec la police malgré les menaces de mort proférées à son endroit, témoigna contre l'homme accusé d'avoir tué ses amis. Le 2 mars 1999, après deux jours et demi de délibération, le jury trouva Dinza coupable de 21 des 29 chefs d'accusation. Cela incluait notamment un meurtre, une tentative de meurtre et des opérations frauduleuses. Dinza a été acquitté de l'enlèvement de l'homme dont le corps n'a jamais été retrouvé. Le 5 octobre au 1999, il a écopé de 8 peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il a toutefois échappé à la peine de mort. Plus tard, au cours du mois, le même juge a condamné le tueur à gage et son complice pour leur rôle dans le meurtre. Comme tous deux avaient collaboré avec la police pour faire inculper Dinza, leurs peines ont été considérablement réduites. Powell a écopé d'une peine de 10 ans d'emprisonnement, Samuels de 12 ans et Dodson de 18 ans d'incarcération. C'est la condamnation de Dinza qui était la plus satisfaisante pour le procureur. Pour moi, l'inculpation de Dinza a constitué une expérience très enrichissante. Cela nous a permis de faire une incursion au sein d'une communauté qui est plutôt réfractaire au service de police. Nous leur avons rendu un service appréciable en les débarrassant d'un individu qui était à défaut d'un meilleur terme une véritable plaie pour eux. Comme beaucoup d'immigrants avant lui, Dinza était pauvre à son arrivée aux Etats-Unis. Ses compatriotes l'ont accueilli à bras ouverts. Il a répondu à leur bonté à coups d'escroqueries et de meurtres. À cause de son impitoyable cupidité, il ne recouvrera jamais la liberté. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501